Aujourd'hui, le constat, c'est que plusieurs administrations avancent, chacune à son rythme, mais parfois, l'une est en train de réinventer ce qu'a déjà fait l'autre. Et donc, cette communication et cette mutualisation n'est pas optimale. Donc, mon propos, c'était de dire qu'il y a un espace de progrès à ce niveau-là. On peut aller plus vite si on mutualise et si on s'assoit autour d'une table pour concevoir quelque chose qui réponde aux priorités et aux besoins de chacun, mais qui nous permette d'aller de l'avant rapidement. Donc, c'est ça un peu le sujet. Je pense que nous n'avons pas tardé, mais le moment est venu de faire cela. Avant, chaque administration, toutes les administrations n'avaient pas un système d'information. Parce que quand on dit échanger, etc., ça veut dire que vous disposez déjà de quelque chose, d'un système d'information qui est capable d'échanger, qui produit l'information, etc. Plusieurs administrations étaient dans le monde papier et donc étaient dans l'incapacité. Aujourd'hui, chacune est en train de se digitaliser, etc. Et donc, il est venu le moment pour que ces efforts soient, je dirais, cadrés, orientés, pour qu'on aille plus vite. Parce que, comme je l'ai dit, moi, la question du rythme est importante. On parle de plan d'accélération industriel, ce n'est pas pour rien. Ce mot accélération est important parce qu'on vit dans un monde où la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain. L'expérience marocaine en termes de mise en place de guichets uniques, notamment dans sa gouvernance, impliquant à la fois le secteur privé et le secteur public. Toutes les parties prenantes qui sont concernées par les process de commerce internationales sont représentées dans la gouvernance de Portnet. Ce qui fait la force de cette expérience et qui est reprise à chaque occasion au niveau de toutes les institutions internationales. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, tous les pays du monde qui souhaitent mettre en place leur guichet unique viennent au Maroc pour benchmarker par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui au Maroc, ainsi de suite, par rapport à cette expérience de mise en place de guichet unique, mais aussi de son maintien en condition opérationnelle parce que c'est le plus difficile. Il ne suffit pas de mettre en place un guichet unique, de l'installer initialement, mais c'est un exercice de tous les jours, comment le maintenir, comment le garder sécurisé, comment le garder très agile par rapport aux besoins des parties prenantes, pour répondre aux besoins des partenaires, des administrations qui sont autour du guichet unique. Et je pense, par rapport à ce sujet, nous avons une gouvernance qui nous rend vraiment fière. Et comme je l'ai précisé hier, le vrai levier qu'on a au niveau de notre guichet unique, c'est le capital confiance de la communauté et l'intelligence collective, qu'on utilise pour la rendre d'une façon agrégée, comme un apport individuel à toutes les parties prenantes et à tous les opérateurs économiques pourvu qu'ils soient vraiment compétitifs dans leur quotidien et dans leurs opérations commerciales et contribuer à créer de la valeur pour le développement économique et social de notre pays.